On est tombé presque à zéro ici. C'était vraiment limite. On l'a frôlé, mais il s'est passé de justesse. C'est une nuit blanche qu'ont vécu les vignerons de Corrance, aidés par une quinzaine de bénévoles, tous occupés à protéger du gel les 200 hectares de vignobles du premier village bio de France. On a appelé les bourguignons pour qu'ils nous donnent un protocole, parce que c'est la première fois qu'on le faisait aussi. Parce que depuis, comme j'ai expliqué, 2016-2017, la vallée avait déjà brûlé à 100%. Donc on a dit, cette année, on ne subit pas. L'urgence ici est de protéger le végétal, car c'est à cette période que les grappes se forment. Si demain, tous ces courçons gèlent, c'est la perte de récolte totale. Donc aujourd'hui, c'est ça qu'on protège, toute la partie verte. Il faut qu'on fasse un écran de fumée afin que le premier rayon de soleil ne brûle pas le végétal. En Provence verte, ces gelées tardives restent exceptionnelles en mai. Pour éviter le pire, une station météo temporaire a été installée. On l'a mis à 2 degrés. Dès lors qu'on sait qu'on arrive au stade 2 degrés, sur le téléphone, ça nous fait une alerte. Et on peut prévenir tous les vignerons pour pouvoir intervenir et brûler. Ce matin, ce qui nous a sauvés, c'est le vent. Là, peut-être cette nuit, s'il n'y a pas de vent, la température va énormément baisser, l'hygrométrie peut-être va être un peu plus élevée. Là, je pense que ce soir, peut-être, il va falloir se battre un peu plus fort que la nuit précédente. Avec pour ce larme, des bottes de paille placées tous les 100 mètres. Cette menace éphémère devrait s'éteindre dans la nuit de mardi à mercredi. de mardi à mercredi.